Bien le bonsoir tout le monde, ou plutôt bien le bonjour, parce qu'il est 1h06, et oui, quand on bidouille, il n'y a pas d'heure, il est 1h06 et nous sommes le 7 mai 2020. Alors, dans les vidéos précédentes, je vous avais montré comment connecter ces comptes en ligne. Paramètres, compte en ligne, et il n'y a rien de plus simple, moi pour ma part, mon compte Ubuntu est connecté, mon compte Google, mon compte Facebook, mon compte Microsoft. Un petit clic, on peut voir ce que chaque compte connecté utilise, ici, utilisation pour les ressources du réseau. Google, le compte connecté est utilisé pour les courriels, agenda, contacts, documents, photos, fichiers, imprimantes, ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'en connectant ces comptes en ligne, notamment Google, parce qu'ici, Google, une fois connecté, agit beaucoup sur bon nombre de logiciels, notamment sur le gestionnaire de fichiers, avec directement un raccourci pour accéder à son espace de stockage cloud Google Drive, et encore dans bien d'autres applications, notamment, je ne vais pas vous remontrer, mais agenda, contacts, to do, voilà. Et alors, si on va dans utilitaire, nous avons un outil qui se nomme sauvegarde, que je lance, à propos de sauvegarde, outil de sauvegarde déjà d'up. Voilà, les crédits, pour dire merci à ces personnes. Et alors, regardez, c'est ça qui est génial, donc ça c'est une vue d'ensemble, aucune sauvegarde récente, s'il y en avait une ou plusieurs, je peux restaurer, pas de sauvegarde programmée, donc c'est la planification, ça c'est la vue d'ensemble, dossier enregistré, dossier personnel Annie, ce qui veut dire dossier personnel Annie, j'y suis, c'est ça en fait, la preuve, autre emplacement, ordinateur, home, Annie, ici, voilà tout ce qui va être sauvegardé. Alors, dossier à ignorer, corbeille et téléchargement. Donc, sera ignorée la corbeille, trash et le dossier téléchargement. emplacement de stockage, et c'est là que ça devient génial, emplacement de stockage sur Google Drive, ben oui, puisque j'ai connecté mon compte en ligne Google, serveur réseau, voilà, on peut spécifier un emplacement réseau ou un dossier local. Pour ma part, ce ne serait pas fun de ne pas essayer sur Google Drive. Dossier, voilà, ça, ça va être le dossier créé sur mon cloud Google Drive. Je mets en route, planification, sauvegarde automatique, chaque semaine, chaque jour. Pour conserver, on va dire, au moins 6 mois, les anciennes sauvegardes seront supprimées plus tôt si l'emplacement de stockage manque d'espace. Donc, chaque jour, si je me rends dans mon espace de stockage OneDrive, on voit qu'il n'y a encore rien. Donc, je vais en réaliser une maintenant. Démarrer la sauvegarde. Pour continuer, les paquets suivants doivent être installés à Python 3.pDrive. Eh bien, nous allons installer ce paquet. Autoriser l'accès. Vous devez d'abord autoriser déjà de Backup Tool à accéder à votre compte Google. Autoriser l'accès. J'utilise ce compte-là. Autoriser. Accès. Autoriser. Déjà, du Backup Tool va continuer. Vous pouvez fermer cette page. OK. Alors, permettre la restauration sans mot de passe. Protéger votre sauvegarde par un mot de passe. C'est préférable. Donc, je rentre mon passe du Seigneur qui va bien. Alors, ça c'est pour la restauration. Je ne vais pas l'afficher. Se souvenir du mot de passe. Donc, je suppose que si je mets ce souvenir, il ne me sera plus demandé. Oui, allez, je vais faire ça. Suivant. Détail. Donc, tout est sauvegardé en réalité. Donc, tout ce qu'il y a dans le dossier personnel. Tantôt, j'ai fait ceci. Voilà. Mais, il y a bien plus. Il y a également tous les fichiers cachés. Donc, tout ce qui est dans cache, config, gnupg, local, mozia, ssh, ssr, thunderbird. Également, tous les fichiers. Donc, si je me rends, voilà, sur mon espace de stockage Google Drive, on peut déjà voir que le répertoire a été créé. Merci. 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 Vérification de la sauvegarde. Sauvegarde. Terminé. Donc, bien entendu, dans dossier enregistré, vous pouvez ajouter d'autres dossiers. La même chose dans dossier à ignorer, vous pouvez ajouter ou supprimer des dossiers à ignorer. Vous pouvez également modifier l'emplacement de stockage, modifier la planification. Et on peut voir que ça a bien fonctionné. Voilà. Évidemment, évidemment, c'est chiffré, tout ça. Je vais revenir, voilà. C'est chiffré, d'ailleurs. Ici, je lance Mozilla Firefox. que je fais Google.be, que je me rends dans mon espace de stockage Google Drive, mon Drive, et on peut voir le répertoire qui a été créé. Et on peut voir ma sauvegarde, mais qui est chiffré, ça veut dire que si je veux la restaurer, ce sera uniquement via cet utilitaire. Donc, vue d'ensemble, restaurer, et s'il y a plusieurs sauvegardes, il me demandera quelle sauvegarde je veux restaurer. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine. C'est Tani pour Blabla Linux. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501